Camarades, c'est un appel que je veux lancer aux camarades provençaux, alsaciens, lorrains, bretons, corse, girondins, tout ce qu'on veut. Parce que là il me semble que dans la Somme, on mène une super campagne. On a fait des gros meetings à Flixcourt, à Abbeville, à Longo, on fait des porte-à-porte à Camon, à Saint-Achol, à Saint-Maurice, on arrive à réveiller plein de forces qui étaient un peu souterraines, il me semble. Et les gens qui sont des historiques de ces élections, ils nous disent qu'ils n'ont pas vu ça depuis 1974, 1977 ou 1981. Donc il me semble qu'on fait un super boulot. Maintenant, c'est que le début. On n'a pas parti gagner loin de là. Il faut qu'après la présidentielle, ça devienne une véritable déferlante. Parce qu'en face, à peu près n'importe quel candidat du Front National, on aurait un âne à qui on mettrait un bonnet avec marqué FN dessus, il partirait vraisemblablement de très haut. On a une secrétaire d'Etat qui est socialiste, qui vient de déverser 2 millions d'euros sur les maisons de retraite de la circonscription, qui noyote un peu le terrain comme ça. On a un candidat de la droite qui, lui, est au MEDEF et à son frère qui dirige le MEDEF de la Somme. Donc c'est une emprise sur le territoire qu'on n'aura pas. Puisque nous, on n'a pas l'argent, il nous faut les gens, il nous faut vous. Et on a une autre difficulté, c'est qu'on doit faire exister une force locale qui n'a pas d'équivalent ailleurs. C'est-à-dire cette union entre communistes insoumis, écologistes, ensemble, tout ce qui est à gauche hors PS, et on va même aller gratter un bout du PS. Ça, on ne l'a pas ailleurs. Donc il faut qu'on mène, en 5 semaines, qu'on fasse exister une force politique qui n'existait pas il y a encore 3 mois. C'est compliqué, mais c'est possible. C'est possible grâce à vous, tout simplement. Quand on n'a pas l'argent, il faut les gens, et donc il nous faut vous. Il va falloir qu'avec vous, on puisse arpenter la circonscription. Je dirais un peu comme Stalingrad. Maison après maison, rue après rue, quartier après quartier, qu'on puisse aller au porte-à-porte, il va falloir qu'on dynamite la campagne, qu'on l'écrase par notre présence, qu'on les asphyxie, et qu'il n'y ait que nous qui existent sur le terrain, que ça soit un raz-de-marée, un raz-de-marée qui dure un mois. Et que ça, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui sur un petit territoire, ça soit l'annonce de ce qu'on sera prêt à venir faire demain au niveau national. Donc c'est pour ça, on a déjà des picards debout qui sont au taquet. Eh bien, j'en appelle aux Bretons debout, aux Lorrains debout, aux Alsaciens debout, aux Girondins debout, et ainsi de suite. Posez vos congés, vos RTT, à partir de la mi-mai, grosso modo, on va avoir en plus des gros concerts qu'on va faire pour vous plaire. On va avoir des meetings avec des personnalités nationales qui vont venir. On espère faire de ça des grands moments à la fois de fêtes et de conquêtes. Donc voilà, on vous propose des semaines picardes all inclusive. On vous fournit le logement, vous démerdez pour le transport. Et après, on vous fournit le pot de colle, les affiches, on vous fournit les tracts. Pourquoi se bagarrer dans cette circo ? D'abord, moi, je ne serai pas l'élu d'une circonscription, je deviens l'élu de la nation. Donc c'est vous aussi que j'espère représenter demain et pour lequel j'espère être un porte-parole et me bagarrer. Et donc ça vous fait une bonne raison que vous avez le droit de venir militer ici. Il y a une autre raison, c'est que là, on est dans une circonscription particulièrement populaire. C'est la circonscription des Goodyear. C'est la circonscription de Paris-Ossiège de France. C'est la circonscription de Abélia. C'est la circonscription des Whirlpool. C'est de la circonscription... Bon, voilà. Et donc, si on arrive à montrer qu'il y a une autre issue à une colère populaire que le vote d'extrême-droite et qu'on peut reconquérir par la gauche, par la joie, par l'espoir, cette circonscription, je pense que ça sera un signe qui sera envoyé ailleurs en France. C'est un signe positif pour reconstruire une force populaire, combative et de progrès demain. Sans vous, on ne peut rien. Avec vous, on peut beaucoup. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Et je pense que je commence à avoir le nez pour ce genre de truc-là. Je pense qu'il y a des chances pour qu'on la gagne, cette bataille. Et comme les braves de Napoléon, vous pourrez dire, moi aussi, j'en ai été. Sous-titrage ST' 501